Ouais, j'ai eu un truc, une attaque de... Une attaque, enfin une attaque... Non mais j'ai reçu un strike de YouTube parce qu'on a utilisé des morceaux copyrightés du coup j'ai dû composer un autre morceau et je suis bien amusé et vous allez les entendre tout de suite Hello, hello, ça marche toujours parce que c'est là que j'ai mon texte C'est préparation, tu vois, je dirais presque un pro Donc par exemple, Metal Inutile, c'est ça ? Jusque là j'étais impressionné, c'est-à-dire un tichant tout ça Inutile Et donc ouais, j'ai plein de petits trucs comme ça Ouais, je me suis bien amarré Bon, vous êtes prêts ? Bienvenue dans les chroniques inutiles Woup, 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 woup Bienvenue dans les chroniques inutiles C'est à nouveau moi, François C'est rejoint par King of the Sewers Notre cher Mathieu Rejoint par Sisyphe, le grand Ulysse Et rejoint cette fois-ci par Lucas Qui est la personne qui a proposé le thème d'aujourd'hui Vous pouvez dire un petit salut Faire votre pub ? Ah bah, salut à tous J'ai pas de pub à faire Pas de pub à faire ? Non, non plus, pareil Ouais, je ne sais non plus, écoute Non plus On n'est pas tous comme Benjamin Qui doit toujours faire sa pub tout le temps Mais donc voilà Bah je vais lire un petit texte Et puis on va commencer à parler Donc Kutk méditait Attends, je vais peut-être mettre de la musique On va mettre Non, merde Ah, 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 ah Celui-là Kutk méditait sur une branche Un portail apparu devant lui Kutk resta concentré dans sa méditation Hermès en sorta et disa Eh, Kutk, j'ai un message pour toi C'est ce moment de l'année Eh, Kutk Putain, il dort ou quoi ? Kutk Kutk Hein ? Quoi ? Ouais, ouais, pardon Bon, je vois que t'es réveillé Non, non, je méditais sur l'existence Soit Kutk Oui ? J'ai un message pour toi C'est ce moment de l'année où Non, non, Hermès, non J'ai pas envie C'est pas marrant, ce truc Je sais que c'est chiant Mais on doit tous y aller C'est l'assemblée des dieux Mais ils sont trop sérieux Et personne s'amuse Y'a même pas d'alcool Kutk, je sais Mais parfois, il faut faire des trucs qu'on aime pas Mais en plus, ils m'aiment pas là-bas Ils me prennent tous pour un con Ils se foutent tout le temps de ma gueule J'ai pas envie Je me tétais sur la distance, quoi Merde Mais Kutk Imagine-toi que c'est comme méditer sur l'existence Mais avec d'autres dieux Et en discutant, quoi Mais écoute, Hermès, tu me connais Si j'ai pas le cœur à le faire Je vais pas le faire Tu le sais très bien Toi non plus, d'ailleurs Oui, oui, je sais Et si tu allais là-bas pour faire un truc qui te passionne ? Si tu veux, on peut aller jouer avec leurs pieds Non, non, ça te dit ? Mais si c'est juste toi et moi On va se faire chier Ils vont nous voir arriver Ça va pas le faire Bon, écoute, Kutk Tu sais quoi ? J'appelle Loki, Eris, Bugs Bunny, Narada, les renards Et... Ah tiens, comment ils vont, au fait ? Bah, comme nous Ils font des farces, des blagues Et attrapent Mais personne ne veut écouter leurs messages C'est la merde pour les farceurs Bon, rassemble-les Fini... Fini d'envoyer... Fini d'envoyer tes messages Puis ramène-les ici On va préparer un coup qu'ils n'oublieront jamais Les dieux farceurs de tous les envraisons se sont rassemblés Ils avaient un projet qui les tenait à cœur Une passion qui les poussait de l'avant Ils allaient semer le trouble entre ces dieux qui se croient supérieurs Une jalousie par-ci Une insulte par-là Une impersonnisation par-ci Une humiliation par-là Et la guerre entre les dieux des différents horizons recommença L'équilibre était détruit Les changements climatiques Le mélange des dimensions Tout ce qui avait été construit fut détruit Et parmi tout ce chaos On pouvait entendre Putain de Kutschk Donc voilà La petite intro J'ai essayé de rester dans le thème avec une petite intro à la con Voilà quoi La passion C'était dans le thème de la passion ? C'était dans le thème de la passion et de vouloir faire des trucs Mais en même temps pas vouloir faire motivation, passion Ok ouais C'est presque une deuxième thème Il m'avait échappé Ah ouais Ok 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 D'accord Allons-y Allons-y Qui lance ? Ah ok je vais lancer Alors c'est moi qui Prend le devant Tu t'auras raconté c'est ça ? Ah non je viens de le faire Mais donc ouais Le truc avec la passion Et c'est un truc que je remarque de plus en plus maintenant C'est que C'est que je remarque qu'il y a des gens qui sont connectés à ça Et qui ne le sont pas du tout Et genre ceux qui sont connectés à ça C'est vraiment parfois un calvaire Parce que Quand on te demande de faire un truc Que t'as pas envie de faire C'est genre C'est comme monter une montagne Alors que c'est parfois juste envoyer un mail Mais quand t'as pas envie de le faire Tu le fais vraiment pas quoi Et de l'autre côté T'as des gens qui Ouais ils ont absolument rien à foutre C'est genre Ah ouais moi je fais ça Et je me prends pas la tête Et je porte la pierre de Sisyphe Qui retombe tout le temps Et je le fais quand même quoi Et donc je me pose parfois un peu des questions Sur tiens mais Comment ça se fait qu'il y a cette grosse différence Entre finalement les gens qui sont passionnés Enfin qui fonctionnent par le coeur Qui ont cette motivation Ou qui ont leur motivation Qui finalement sont guidés par Je sais pas Leur ressenti Leur voulu Et que t'as d'autres gens Qui en fait Ouais ils sont absolument pas Bernés par ça Ou dérangés par ça Et qui font juste Ce qu'ils veulent Ouais je pense que tu veux dire Mais je pense quand même Que moi je parle du principe Qu'en fait on est tous passionnés De base Tu vois Parce que Par exemple quand tu regardes Même quand on est gosse Tu vois Il marche à fond à l'affectif Et à ce qu'on aime Et j'ai l'impression que c'est un truc Qui se perd en fait Quand tu grandis Ou qu'on te met dans un moule Ou je sais pas vraiment quoi Et qu'il y a une certaine résilience En fait à dire Ok en fait je vais faire un truc Que j'ai pas envie Mais je vais le faire Et ouais Il y a quand même deux différences Entre les personnes qui acceptent Comme tu dis Et ceux qui Ouais qui restent plus de leur affect Et qui font Qui marchent à A ce qu'ils aiment en fait Et ce qu'il est passionné Ah ouais mais c'est En même temps Qu'est-ce que tu veux demander A un gars qui est passionné Par monter des montagnes D'envoyer des mails Peut-être qu'il y a des gens Qui sont passionnés Par envoyer des mails Moi personnellement J'éviterais de renvoyer des mails Mais je préfère monter une montagne Donc il y a ça aussi qui joue Non ? Ouais Il y a plein de trucs qui jouent Et donc de ce que j'entends C'est qu'en effet Les enfants auraient beaucoup plus Donc de passion Où naturellement Ils ont directement cette énergie D'aller faire plein de trucs Tu leur demandes pas D'envoyer des mails quoi Mais c'est ça Mais si tu me proposes de jouer Tu vas me voir beaucoup plus passionné Je reste sur le mail Je sais C'est genre un problème avec ça Tu fais comment pour communiquer Avec le monde extérieur ? Tu sais bien à quel point c'est compliqué Je le fais par passion Quand j'en ai vraiment Qui dit voilà Comment je le fais Et rarement par mail Et jamais par Facebook Ouais Ouais Et donc Et là c'est une question Parfois que moi je me pose C'est tiens Ok donc il y a parfois Ce blocage de la passion Pour certaines personnes Parce que tu disais justement Je crois Que ok ouais Il y a certaines personnes Qui apprennent du coup A pas tuer cette passion Inutile Inutile Peut-être moins fort pour ça dérange Non non Ok Ok Et ouais donc tu vois du coup Tu te bloques toi-même Par tes passions Ou bien on t'apprend à bloquer Ces passions là Ou on t'apprend à bloquer Cette espèce d'énergie de l'avant Et à juste avancer Parce qu'on te demande de le faire En fait tu vois Et du coup ouais Je me pose parfois la question Ok tu dis par exemple Que toi tu sais pas envoyer d'aimer Mais J'ai pas dit ça Ah ok Oui tu as dit plutôt Je sais physiquement le faire Donc ça va J'ai des capacités mentales Et physiques d'y arriver Mais je le fais pas Tu le fais pas Et pourquoi est-ce que Certaines personnes y arrivent A faire des trucs Qu'ils ont pas envie de faire Et d'autres pas A votre avis A mon avis il y a quelque chose On pourrait parler de sur moi Il y a quelque chose Qui leur dit qu'ils doivent faire quelque chose Ils peuvent pas rester là Et ils ont le sens du devoir Ils se disent C'est pas parce que j'aime pas ça Que je peux ne pas le faire Par exemple Si on a une vie de famille C'est très chouette d'avoir des enfants Mais il y a bien des moments Où ça doit casser les couilles Où on doit se dire Oh putain J'aurais bien aimé Aller me mettre une mine au bar Et pourtant je dois garder Ces petits chiards là T'es obligé de faire des concessions Je pense que Vivre seulement par passion T'es obligé d'être un ermite T'es obligé parfois De mettre tes passions de côté Pour pouvoir vivre avec les autres Parce que Si ta passion c'est de violer des gens C'est difficile en société Ouais Bah même aller mettre Se mettre une mine au bar En soi c'est pas vraiment Enfin si ça peut être une passion Si t'aimes bien l'alcool La bonne bière et le bon vin Etc C'est une mine Enfin c'est une passion Mais si tu vas tous les jours Au bar te bourrer la gueule Est-ce que c'est réellement Encore une passion Et pas de l'alcoolisme J'ai une question alors Comment est-ce que tu définirais La différence entre la passion Et le fait d'aller boire un verre Comment est-ce que tu séparerais les deux Au niveau des actions de tous les jours Ou n'importe qui C'est vrai qu'il faudrait commencer Par définir la passion Pour voir un peu où on va Mais je pense qu'on pourrait commencer Par dire que c'est quelque chose Vraiment Où on n'a pas besoin de moteur Enfin le moteur serait la passion Et on aurait besoin de juste ça Pour faire ce qu'on aime Mais du coup C'est quelque chose qu'on doit aimer C'est une passion Et ça n'agit que pour Que quelques domaines Qui nous passionnent du coup Et pour le coup Boire un verre Aller boire un verre Et se faire mis dans un bar Rentre dedans Ça il faut voir au niveau de la définition Mais je pense que si on aime vraiment ça Est-ce que ça rentre dans la passion Il faut voir Est-ce qu'on parle de la passion La passion amoureuse La passion La passion au niveau des Enfin est-ce que N'importe quelle activité Peut être une passion Mais ça manque un peu de contexte Le gars qui va boire au bar C'est pour Il va boire avec d'autres gens Il va boire seul Et il va boire Il va boire pourquoi Bonne question C'est qui qui a donné l'exemple De boire du verre Et aimer ça Et aller boire tous les jours Ah moi c'était moi Moi c'est toi ? Moi j'ai parlé de boire Et puis c'est lui qui a parlé Que ça pouvait être une passion Ouais Enfin ça dépend Ouais Je pense que C'est vrai que Pour moi Là je parle pour le coup Au niveau Bon là bien sûr C'est le moi Qui aime bien découvrir Des trucs curieux Qui ressort Oui aller par exemple Dans plein de bars différents Tester toutes les différentes bières Que notre grand pays De la Belgique peut proposer Ouais il y a quelque chose De l'ordre du Ouais de la découverte De l'expérimentation De l'amour De la bière De la découverte De la saveur De la voir sur la langue Et de la kiffer Et oui ça peut être Enfin voilà Moi ça peut me parler À ce niveau là Tout comme quelqu'un d'autre Peut chercher Je sais pas moi Le fait d'être accompagné De gens qui sont en mode Ouais on partage nos bières Et on partage des moments À se faire mine Parce que la femme Elle craint Les hommes savent pourquoi Les hommes savent pourquoi Exactement Exactement Moi j'avoue du coup C'est pas très pro Mais là je viens d'aller voir La définition de la passion Sur Google Ça fait très pro justement Personne ne le fait Ok J'aime bien Parce que la première chose Il y a deux Deux définitions La première c'est État affectif Et intellectuel Assez puissant Pour dominer La vie mentale Je trouve ça Assez mystique Comme phrase en fait Wow tu peux me la répéter Pour le coup Attends je te la répète Donc c'est État affectif Et intellectuel Assez puissant Pour dominer la vie mentale Wow C'est très mystique Comme phrase Et la deuxième C'est plutôt bateau C'est amour intense Ouais ok Ouais C'est intéressant Cette définition Parce qu'en effet Donc c'est un état d'esprit Dans lequel tu es Quel qu'il soit Que ce soit Un profond questionnement Que ce soit Même une peur Si je comprends bien Une peur pourrait rentrer là-dedans Parce que c'est juste Un état affectif Qui du coup Domine toute ta logique Et qui te prend complètement Donc là Il parle presque De Ouais D'un truc Qui te Ouais Possède C'est ça Qui domine surtout Parce que ouais Du coup Ça domine la vie mentale Mais qu'est-ce que c'est La vie mentale C'est La structuration Des pensées Je suppose Ça veut dire Qu'une fois Que par exemple L'état Affectif De Oh purée Ce soleil Est tellement beau Bah que Pour le coup Le seul truc A quoi tu penses C'est la beauté De ce soleil Et toutes tes pensées Tournent autour du fait Oh la beauté de soleil C'est comme mon pied gauche Quand il se lève le matin La beauté du soleil C'est comme Les yeux d'un bébé Qui sort Oui ok Mais les exemples Ils sont verdis Mais je les assume totalement Parce que la beauté du soleil Est juste très belle Et la beauté est subjective La beauté est subjective Surtout des enfants Qui sortent d'une maison C'est mon préféré Qui sortent avec le sourire Sur les lèvres En mode Waouh Je peux enfin sortir De mes jeux vidéo Et je peux découvrir Le monde Et voir Et aller en voiture A plein d'endroits différents Et rencontrer les gens Mais peut-être Pour parfaire La définition de passion Il y a Souvent Si tu regardes par exemple Le théâtre d'Horacine Pour mettre des belles références Ils opposent Passion A la raison Et c'est peut-être Ça rejoint assez fort La première définition Où ça domine Notre état mental Justement Notre état mental On pourrait dire Que c'est notre raison Tout ce qui est raisonnable Tout ce qu'on doit faire Payer nos impôts Élever nos enfants dignement Tout ce genre de choses Et après A ça s'oppose la passion Donc tout Tout ce qu'on aime Et tout Enfin ça pourrait Je me perds un peu Je me perds un peu J'avoue Je vois ce que tu veux dire Donc ouais Vraiment faire la différence Entre ce que tu disais Là tout de suite Le devoir Tu vois Et que donc ouais On se Donc pour revenir Au sujet de base Donc on est parti Sur la définition La passion Et puis à la base On regardait la différence Entre le devoir Et ouais Le fait de faire les choses Qui nous kiffent bien Et enfin Qu'on kiffe de faire quoi Et ouais Tu t'allais un peu Dans cette direction De vraiment faire la différence Entre les activités Qu'on fait finalement Purement par survie D'une certaine façon Parce que voilà On veut pas que le gosse Il crève Du coup On lui fait ses laranges On lui donne à manger Et on le réveille On lui donne des petits câlins Parce que sinon On va pas dormir nous-mêmes Et ouais Et les autres actions Qui sont par exemple Bah je sais pas Bah aller à la montagne Ou envoyer un mail Pour d'autres Faire des câlins A son enfant Ça peut être de la passion Du coup ça s'approche Peut-être plus De la deuxième De l'état d'amour C'est vrai Sauf si t'aimes pas tes enfants Dans ce cas là Ah ouais Ça c'est compliqué C'est compliqué Bon ça dépend de l'enfant Je veux dire C'est quand même toi Qui façonne ton enfant Qui du coup Ouais Ouais Donc en fait Tu n'es que le seul responsable Si ton enfant est chiant T'es pas le seul responsable Il y a sans doute D'autres facteurs Comme ses amis Etc Mais t'es quand même On va dire Le principal responsable Si jamais Tu ne l'aimes pas Tu peux t'en vouloir Assez fort à toi même Si jamais tu dis Oh quel petit con celui là Ouais c'est ça quoi A ce niveau là Je ne sais plus Où j'avais vu ça Mais genre La personnalité Serait déjà Complètement formée Après 6 mois Ah ouais Ouais Donc c'est genre Le gamin Il apprend par exemple Ah tiens Si je pleure Mes parents ils viennent tout de suite Donc ça va être quelqu'un Qui va direct se plaindre Ou quelque chose comme ça Ou justement Il faut que j'attende Ou quoi que ce soit Ou bien Ils prennent bien soin de moi Tout de suite Donc ça veut dire Que je ne dois pas pleurer souvent Mais je dois juste attendre Pour pleurer une fois Dès qu'ils m'ont vu Je peux arrêter Ou quoi Enfin je ne sais plus Si c'est 6 mois Ou si c'est 2 ans Ou quelque chose comme ça Mais moi je trouve ça C'est intéressant C'est très tôt quoi Ouais ouais très tôt Du coup Si votre enfant part en couille Bah c'est trop tard On ne peut plus rien faire On ne peut plus rien faire Il fallait taffer Les 6 premiers mois Ce n'était pas un si grand effort Tu peux passer au prochain Ouais non ça va falloir On recommence On recommence Parce que là ça ne va pas aller Moi j'ai une question quand même Pour vous Qui êtes avec moi Sur cette table Est-ce que vous Vous considérez Comme quelqu'un de passionné Ou pas ? Moi j'aurais tendance à dire Enfin alors je ne sais pas Si c'est parce que Je ne m'en rends pas compte Mais je ne pense pas Que ça rythme ma vie Et c'est pour ça Que je trouvais ça intéressant De venir Parce que justement Je ne voyais pas trop Quoi dire sur la passion Parce que je n'ai pas l'impression Que c'est le moteur Dans ma vie C'est plus C'est jamais quelque chose Enfin si Pour moi la passion C'est quelque chose Vraiment de viscérale Et qui nous pousse à tout faire Et moi c'est plus À chaque fois réfléchir Si je fais quelque chose Plutôt qu'autre chose Je me dis Je m'amuserais peut-être Un peu plus Ou bien C'est important à faire maintenant C'est C'est jamais Je ne suis jamais guidé Par la passion Je pense Et du coup Dans tes choix Ce ne serait pas forcément La passion Entre guillemets Qui va dire Ouais ok Je veux faire ça De ma vie Et donc je vais faire ça Mais plutôt Je vais prendre le chemin Le plus raisonnable Parce que Là il faut quand même Que je fasse ça J'ai l'impression Que ma raison Me guide vers des choses Qui m'amusent au final Ce n'est pas une raison Qui me contraint énormément Il y a bien des fois Où ça me contraint Mais elle me guide Vers des chemins Que j'apprécie quand même Ce n'est pas C'est une bonne raison Une raison qui m'amuse Mais ce qui m'intéresse Pour le coup C'est une raison Donc un état mental Selon la définition Là de Wikipédia Ou intellectuel C'est une raison Qui domine ta vie mentale Dans le sens Où elle t'amène Vers des trucs Qui t'intéressent De certaines façons Oui c'est ça Oui et je pense Que c'est pour ça Que la passion Rythme pas ma vie Parce que ma raison En fait ça C'est bien pour moi Et puis c'est aussi L'avantage Ça veut dire Qu'il y a des choses Qui m'ennuient Mais que je dois bien faire Pour arriver à des choses Qui m'amusent au final Donc c'est pas la passion Et seulement la passion Qui me font faire n'importe quoi Et à un moment Je regrette Parce que j'ai envie de faire Certaines choses C'est la raison Qui pense au fait Que je dois quand même M'amuser Parce que je suis jeune Et j'espère que ça continuera Toute ma vie Mais Il paraît que oui YOLO et tout Tu peux être jeune toute ta vie Si tu prends les bons produits Et tout Sur le visage Et tout Que tu manges sain Et tout Que tu fais du sport Tous les jours T'essayes de te rassurer Là François Ou que tu meurs vite Ou que tu meurs vite Comme les rock stars À 27 ans Là t'es jeune toute ta vie Et tu marques l'histoire Enfin oui Tous les gens qui meurent À 27 ans Ne marquent pas l'histoire Malheureusement Malheureusement C'est ça J'aime bien cette question Et au niveau personnel J'aurais tendance à dire oui Parce que je me rends compte Pour moi même Que si quelque chose Ne me botte pas Je vais faire le maximum Pour ne pas avoir à le faire Je vais vraiment faire Un effort personnel Grandiose Pour ne pas avoir à le faire Ou en tout cas Le faire Le plus vite possible En être débarrassé Pour passer au truc Qui m'intéresse vraiment Parce que Du coup ouais Alors ça peut être Des trucs cons Tout comme écouter un album Là que j'avais pas encore entendu Ou Je sais pas moi Regarder La pluie dehors Parce que oui Parfois ça m'intéresse Ou discuter avec vous Par exemple Là où par exemple Enregistrer Ou simplement Faire la post prod Et puis éditer Et puis tout ça Ajuster les niveaux de volume Ça me fait chier Du coup c'est genre le truc Je le fais le plus vite possible Et puis c'est genre Ok c'est bon C'est un produit fini Je me casse Donc ça c'est À ce niveau là Mais voilà Alors on pourrait voir Alors on pourrait voir Une alliance entre raison Et passion La raison S'occupe des choses ennuyantes Et c'est une sorte de promontoire Jusqu'à la passion Il faut passer par des choses ennuyantes Pour arriver à la passion Et c'est un peu La raison serait comme une marche Vers la passion C'est à dire que pour moi Ça l'est Mais est-ce qu'on peut s'imaginer Des situations alors Où la raison et la passion Sont complètement ennemies Presque Pour stimuler la pensée Avec la musique En plus qui commence en fond Ça se donne un petit côté dramatique C'est bon vieux Saty J'espère que lui Ils vont pas me faire une demande De droit d'auteur Parce qu'il est quand même mort Depuis 200 ans Bah écoute Il y a sûrement quelqu'un Qui a dû racheter les droits Disney Nobo Nobo Ouais Disney Je vais dire Sony Finalement dans tout ce qui est Entertainment On n'aura plus qu'une grosse entreprise Qui s'appelle Disney Mickey Ah vous avez vu Swat Park ? Ah ouais Bah ouais Bah ouais Bah ouais Bah ouais Oh 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 You asshole C'est bien arrivé à quelqu'un De faire un truc Qu'il avait pas envie de faire Mais il le fait Quand même C'est pas forcément Ça va l'amener le plus rapidement Ce qu'il voudrait avoir Non Moi j'ai l'impression d'avoir des trucs comme ça Je serais pas les citer là maintenant Donc Mais on fait des choses Que je voulais pas spécialement faire Qui étaient pas le chemin le plus rapide Pour arriver avec quelque chose Qui me passionnait Ouais J'imagine c'est par passion Que je suis arrivé là J'ai l'impression Qui t'a dit deux trucs Premièrement La personne qui Quelque part Elle veut aller vers quelque chose Mais il y a des trucs dans le chemin Avant qu'elle arrive là Et donc tu fais ces choses Qui sont dans le chemin Pour pouvoir aller vers le truc Qui t'intéresse Mais d'un autre côté Parfois faire ces trucs Qui sont chiants Ça t'amène dans des directions À la base Où tu voulais pas aller Ou bien j'ai mal compris Euh Je sais plus où je voulais en venir Mais à un moment J'ai su quoi C'est gênant Écoute C'est pas bien Non mais Euh Je fais semblant de chercher Ouais je peux parler d'autre chose Mais peut-être Ce que t'as dit M'a donné L'idée Mais peut-être que Quand des choses sont faites Par raison Et pas du tout Dans la visée de la passion C'est peut-être Des contraintes extérieures Des choses Dont on est obligé Enfin par exemple Pour faire une société On est obligé de faire des choses Qui n'ont rien à voir A notre passion Parce qu'on doit bien Faire marcher la société Ou bien On doit vivre en société Donc on peut pas Se permettre tout La liberté des autres Tout ça Elle s'arrête Là où Enfin bref Tout le monde connait ce dicton Je dois même pas le dire Parce que je sais pas le dire Tu vas revenir au capitalisme Ah oui Tout doucement J'essaye de créer le chemin C'est bon J'ai fait exprès De pas boire de bière Là je suis incollable J'ai été prendre tous les arguments De gauchistes Les mieux construits Je prépare toi François Je te rejoins Aucun problème Vous avez deux Contre moi cette fois-ci Parce que je sais pas si tu sais Mais la fois passée Je crois que c'est l'épisode Quatre ou trois Quatre Quatre Ouais apparemment Il a pas eu bon Parce que j'ai défendu Le capitalisme Et le néolibéralisme Wow wow Le néolibéralisme Carrément J'ai pris cette position là Juste pour créer un peu De l'intérêt dans la discussion Et ça a bien marché J'étais désarçonné J'ai rien su faire Ah ouais ? Parce qu'en soi Le capitalisme Je peux comprendre Qu'on le défend Oh merde Est-ce que c'est un sujet Qui vous passionne ? Bah franchement Ouais On pourrait parler de passion Sous les différents Systèmes économiques D'ailleurs l'économie C'est la passion De certaines personnes En fait du coup Pour rebondir sur le sujet C'est ce que je voulais dire Sur ta phrase Il faut Effectivement Dans la vie Et pour faire une société Il faut qu'on fasse des choses Qu'on n'a pas spécialement Toujours envie Mais malgré ça On est tous différents Plus ou moins Et on n'aime pas tous La même chose Il y a des gens Qui vont être passionnés Par les chiffres Et par l'économie Alors qu'il y a d'autres Ça va absolument pas les attirer Donc je pense que naturellement On tend plus aussi A aller vers des fonctions Qui nous passionnent Que les autres ne feront pas Et c'est Ok C'est côté gauchias Et c'est dans l'ensemble Qu'on va tous réussir A pouvoir un peu compléter Les trous Même si malheureusement Voilà Il faut de tout Pour faire une société Et parfois Il y a des tâches Genre éboueurs Je ne sais pas S'il y a des gens Qui sont vraiment passionnés Par faire ça Et pourtant Il y a des gens Quand même Clairement Ah merde J'ai perdu mon idée Mais non En gros J'allais aller Je vais aller dans l'autre idée Mais finalement Ok Donc j'entends deux trucs Pour le moment De ce que j'entends C'est qu'il y a le service Qu'on rend à la société Qui est parfois Pas du tout passionnant Au niveau personnel J'ai aussi entendu dire Qu'on est peut-être Plus attiré Vers les choses Qui nous parlent Ou qui sont plus en accord Avec nos compétences C'est plus ou moins ça Ouais ouais C'est ça Ah ouais Je me souviens de mon idée Maintenant Est-ce que vous avez vu Le film Gataka Le film Gataka Je crois que tu m'en as parlé Mais non Ah ok C'est un film Je vous l'explique très vite C'est société Où on est contrôlé génétiquement Et selon en fait Tes gènes Et ton intelligence Et tout ce que tu veux T'es directement placé Dans un certain chemin Et dans une certaine boîte Où on va te faire bosser Par exemple Et donc en fait Ça raconte l'histoire D'un mec Qui est considéré Comme bêta ou gamma Donc vraiment con Et qui en fait Par le travail Il arrive à arriver Dans l'espace En prenant la place D'un gars Qui est soi-disant intelligent Mais qui a eu un accident Et qui est donc paralysé Donc il faut un échange D'identité Et ce gars là Prend à la place de l'autre Et donc là pour le coup Enfin Et donc c'était un peu Pour rebondir sur ce que tu disais Ah mais tiens C'est une histoire intéressante Qui parle du fait que Le gars il est pas du tout Compétent là dedans Il a même pas une bonne vue Mais il a travaillé à fond Il a fait des trucs Qui l'ont fait chier Pour pouvoir avoir Sa passion Son reward La princesse à la fin d'histoire Après avoir tué le dragon Qui est bien sûr De pouvoir aller dans l'espace Voilà Je sais pas si c'est ce que ça vous inspire ça C'est juste que je voulais rebondir Moi du coup ça me Ça me fait rebondir Parce que justement En fait là Oui tu dis Il a eu la motivation Parce que c'est ce qu'il voulait faire Tu vois Et la passion Moi je trouve que c'est Un très bon argument Enfin pas argument Mais un très bon Moteur Carburant Ouais Un très bon carburant Pour justement Donner la motivation De faire des choses dans la vie Là où On pourrait se dire Qu'effectivement On n'est pas à notre place À notre place À la base Mais Mais si on a vraiment Envie de le faire On peut y arriver Mais il faut faire attention Quand même Parce que là Moi j'ai un peu du mal Avec le discours méritocrate Si on veut On peut Je reste quand même Assez convaincu Que malheureusement Il y a quand même Des injustices Qui font que Oui Tu peux le vouloir Mais tu n'y arriveras Peut-être pas forcément toujours Tu peux donner Un exemple concret Par exemple Moi je trouve Qu'un très bon exemple C'est Peut-être pas autant En Belgique Mais en tout cas En France Pour les concours Mon truc C'est le théâtre Par exemple Mais imaginons Moi je veux absolument Rentrer Dans Je ne sais pas Quelle école Tu vois Mais par exemple Typiquement les cours Florent Tu vois Qui ont très bonne réputation Enfin Qui ont très bonne réputation Pour une classe Pour les autres Le reste C'est mieux d'aller ailleurs Du coup Mais cette classe Tu sais que si tu y arrives Tu vas être pris Tout va être payé Et tout Mais c'est genre Cinq personnes Sur mille Tu vois Je ne suis pas sûr De chiffres Mais voilà Mais j'ai beau Vouloir donner autant Il y a autant de personnes Aussi qui veulent ça Tu vois Qui sont aussi motivées Par le même carburant Et les places sont limitées Et leur motivation Leur passion Est tout autant Peut-être légitime Que la mienne Mais malheureusement Les places sont limitées Ouais c'est ça Mais en fait Là où moi J'ai hésité Entre le sujet C'est à dire Parce qu'entre volonté Passion et motivation Enfin Quand j'ai lu ton texte C'est que justement Tu vois Il y a une citation En flamand Qui dit Warren Willis Isn't way Je ne sais pas si vous voyez Ce que ça veut dire Absolument pas Là où il y a la volonté Il y a un chemin Et donc là Je me pose La question du gars Du cours Florent Tiens ok Il n'est pas accepté Dans le cours Florent Mais il peut se poser La question Ok comment est-ce que J'apprends le théâtre Malgré le fait Que je ne suis pas Au cours Florent Est-ce qu'il y a D'autres trucs qui existent Est-ce qu'il y a D'autres moyens Et je me dis Et je me dis que Et donc là Pour le coup Je suis encore en train De faire le libéralisme Méritocrate Mais du coup S'il a vraiment Envie de le faire Il peut le faire Mais Pour le coup Je suis d'accord Parce que c'est vrai Qu'il y a plein d'exemples Enfin après Je pense que C'est certains exemples Et que ça ne représente Pas une majorité Mais il y a plein d'exemples Quand tu vois Toutes les success stories Des entrepreneurs Il y en a beaucoup Qui ne sont pas passés Par les chemins classiques Parce qu'ils se sont fait Mettre au banc Des bonnes écoles D'Harvard Et qui ont mieux réussi Que ceux qui sont passés par là Donc je pense Que effectivement C'est possible Mais après Au niveau de la méritocratie C'est aussi Comment Si l'éducation Au début Est pas la même Il y a quand même Une inégalité Qui est créée dès le début Et pas les mêmes chances De réussite Et alors Est-ce qu'on doit attendre Est-ce qu'on doit exiger De chaque individu Qui donne le meilleur De lui-même Qui fasse tout ce qu'il a en lui Pour arriver à ses objectifs Et des fois S'il n'est pas armé pour Ce sera tout à fait impossible Tout à fait Mais la question Que je me pose alors C'est Ok Disons que La personne A l'état A Elle a sa passion Qui est A l'étape C Bon Pour arriver à B Qui l'amènera à C Elle a besoin De X, Y, Z Tu vois Alors Si elle se rend Et c'est là où je trouve Cette expression Où il y a la volonté Et il y a un chemin C'est que justement Elle va essayer plusieurs trucs Et on revient à monsieur Einstein Qui lui disait J'aime bien comment on drop des citations Et ça fait genre Je suis très stylé Tu vois Mais Einstein qui disait Si tu essayes La définition de la stupidité C'est essayer de faire la même chose Plein de fois Et de ne pas changer d'avis C'est quoi la citation ? J'ai espéré que le résultat change Là moi j'ai envie de répondre ceci C'est que oui Tu peux essayer le même chemin tout le temps Mais ça n'a pas marché Parce que souvent dans ces success stories Ce que tu entends aussi c'est Ah oui j'ai foiré mes deux premières boîtes Ah j'ai essayé comme ça Ça ne marchait pas Du coup j'ai dû changer Et aller faire ça Et puis je suis allé faire ça Et puis je suis allé faire ça Et d'où ma première remarque Au niveau du cours Florent Qui est Ok le cours Florent ne marche pas Mais comment est-ce que je vais vers mon but Quels sont les moyens que j'ai Quels sont les moyens que je n'ai pas Comment est-ce que j'ai ces moyens Comment est-ce que quelqu'un d'autre A réussi à avoir ces moyens Et comment on y va Alors on peut Alors là encore une fois Je vais faire le méritocrate à fond Mais on peut facilement dire Oh c'est injustice Moi c'est pas aussi facile que la personne Ou bien la personne peut se dire Tu sais quoi Comment est-ce que je peux le faire plus facile pour moi Et elle va se démerder Elle va être créative Non mais je te rejoins Je te rejoins totalement En vrai Je suis d'accord Rien Attends j'arrive Mathieu est prêt Il prépare des trucs Yes Non mais je te rejoins Effectivement Mais juste parce qu'en fait On apprend de nos erreurs Et toute expérience Est confrontée à l'échec À un moment ou à l'autre Je ne connais personne Qui réussit tout Du premier coup Tout le temps Voilà Donc effectivement Je te rejoins sur le fait Qu'il y a plusieurs chemins Moi le critère qui est important Par contre C'est de pouvoir accepter Qu'effectivement Oui Non On ne part pas tous Du même palier Au même niveau Juste il y en a qui sont plus bas que d'autres Et ça c'est injustiste Elle est bien présente Moi ce que j'ai du mal Avec le discours méritocrate C'est le bête et méchant En mode Ah mais si on veut Tu peux Alors oui Mais il faut accepter aussi Que malheureusement Tu traverses la rue Pour un job Oui voilà Typiquement On traverse la rue Et je trouve un boulot Mais oui bien sûr Une autre citation De notre Président Enfin pas de notre Mais du président France Ouais Mais c'est On n'est pas nés Sous la même étoile Comme disait Oh putain je suis en mode citation Aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y aurait une finalité A la passion Pourquoi Pourquoi est-ce que tu devrais Recevoir quelque chose Si t'es passionné Imaginons que Je suis pas un inuit En Antarctique T'es en train de pêcher Ta passion c'est de pêcher Oui tu ramènes pas autant Que le paquebot Qui ramène Des poissons Et des poissons Mais T'es content J'aime bien comment Mathieu Me regarde moi Mais en fait à la base J'étais en réaction A ce que t'avais dit Sur le fait Qu'on peut être passionné Par un truc Mais ne pas pouvoir y aller Oui pour moi Moi j'aime bien faire de la musique Et oui quand je joue Je joue ça ici Et parfois il y a du public Et quand le public est là Ok cool Vous pouvez entendre Ce que je joue Mais en effet Je te rejoins tout à fait En fait Il y a quelque part Dans l'acte De juste faire ce qu'on aime C'est ça avoir C'est ça Ça vaut soi-même Tu vois Et que ce soit Devant un public Donc là je prends Le point de vue artiste C'est oui Que ce soit devant un public Ou non Que ce que tu reçoives De l'argent ou non Tu sais que tu vas continuer A le faire Et pour revenir au success story Surtout dans l'art C'est que ouais Plus ou moins chacun De ces artistes C'est en mode Ouais je t'ai pas connu J'étais dans la merde Mais j'ai continué mon délire Parce que j'adore le faire Puis à un moment Il y a un vieux fou Qui m'a capté Et il a fait ma pub Ou bien je sais pas quoi Ou bien je me suis quand même démoné Juste parce que c'est quelque chose Dans lequel je crois Et ouais Et là Ce qui est un peu bizarre C'est que tu vois finalement Encore une différence On n'est pas né sous la même étoile Parce que oui En effet Il y a ceux qui sont Ouais gros Parce que oui En effet T'as ceux qui sont passionnés Plus que d'autres Et le gars qui est plus passionné Que l'autre Bah il va se démoner Beaucoup plus à fond Moi je me souviens Quand j'étais au conservatoire C'était genre C'était tout à fait normal De discuter d'entre nous Et dire Ah putain Moi hier J'ai passé toute la journée A apprendre La ligne de basse De ce morceau En soi C'est passé 8 heures De ta vie A apprendre juste Une ligne de basse Par exemple Et puis quand je parle A d'autres bassistes Qui n'ont pas forcément Notre niveau Qui n'étaient pas forcément Notre délire Tu te rends compte Quoi passer 8 heures D'une journée A apprendre une ligne de basse Non c'est un peu chiant Je préfère travailler mes gammes Et là tu te rends compte Ah ouais Ok C'est normal que le gars là En fait Il soit super doué C'est parce qu'il passe Je sais pas combien de temps A faire des trucs Qui à première vue On les réutiles Mais quand tu ajoutes Tout ça les uns sur les autres Tu te rends compte Ah ouais En fait il y a un chemin Même s'il n'est pas forcément logique Mais il a un chemin Disons Ouais Délinéaire Pas linéaire Antilinéaire Ou je sais pas quoi Est-ce qu'il est forcément Plus passionné que l'autre Enfin Je sais pas C'est à dire que Là maintenant Je mets une autre définition De la passion C'est juste le truc de Putain j'adore ce truc Je vais le faire Là c'est plus ou moins Cette définition là Que je le fais Et je veux dire Moi je sais que je suis quelqu'un Pour répondre à ta question De là tout de suite Moi je sais que je suis quelqu'un De très comme ça Tu vois Genre en mode Ah putain c'est un truc J'adore Je le fais quoi Et donc oui Bah récemment J'ai commencé à composer Pour les chroniques inutiles Putain moi j'ai fait que ça quoi Ah bah d'ailleurs Il n'y a pas de musique Je vais mettre le western Et donc Et donc oui J'ai créé plein d'ambiances différentes Et regarde ici J'ai fait métal inutile Peur inutile Western inutile Bossa inutile Orgue inutile Bopali inutile Et communion porn inutile Et puis j'ai fait l'intro Et l'outro tu vois C'est pour quel contexte Communion porn inutile ? C'est genre Quand on parle spirituel En mode Waouh La vérité est belle Nous sommes tous ensemble Il fait beau Nous sommes tous des êtres de lumière Qui s'aiment Et qui se donnent des câlins Et voilà C'est pour ce contexte là Et donc j'ai fait un morceau Et donc oui J'ai passé plein de temps à le faire Et je crois dans l'espace de Quoi Cinq six jours What am I saying Is useless Pardon C'est du grand art Mais donc voilà Là c'est le coup Et je peux tout à fait bien M'imaginer La personne qui juste avant Se dit Oh je vais devoir composer Des trucs moi même Fait chier quoi Tu vois Là où quelque chose Moi c'est quelque chose Oh putain un composé Cool Je suis direct rendu dedans Et j'ai direct fait le truc Et c'était par plaisir Et ça allait super vite En fait Tu vois Je sais pas ce que J'étais en train de dire Mais du coup Tu comparais un peu La question de Mathieu C'était Est-ce que la personne Qui fait moins d'heures Sur sa base de musique Est totalement Est légitime Entre guillemets Dans sa passion J'ai un autre élément De réponse alors C'est Est-ce que tu te Est-ce que la personne Se bloque oui ou non Tu vois Il y a cet aspect là aussi Parce qu'en effet On peut être passionné Et adorer le théâtre Et y aller tous les jours Mais ne jamais oser Faire cette étape Tu sais quoi Je vais prendre des cours Et je vais moi même Essayer d'aller sur ça C'est genre Est-ce que tu te laisses La permission aussi C'est pas du tout la même chose De regarder du théâtre Et de faire du théâtre C'est pas comparable Je sais pas Enfin je sais que pour moi Moi j'ai commencé la musique A 19 ans Avant ça Je me suis jamais dit Oh tiens Je vais faire de la musique J'ai toujours adoré la musique Tu vois en vrai Puis en fait La raison est conne C'est qu'un jour Je jouais à Guitar Hero Et je me suis rendu compte Putain je passe tellement de temps A essayer de maîtriser ce jeu Si j'apprenais vraiment la guitare C'était aussi pour choper des meufs Mais Classique Classique Mais donc voilà À un moment J'ai fait ce pas là Tu vois je me suis permis De faire ce pas là Et ouais Et donc pour répondre à ta question Ouais le gars Il est peut-être tout aussi passionné Mais il se permet peut-être Pas de faire des trucs En dehors de sa zone de confort Je sais pas Ouais Moi c'est plus dans l'intensité Dans l'effort Que tu vas faire Bah un gars peut le faire à son aise C'est juste une question de rythme Au final alors Tu vois Donc oui il va faire 8 heures D'affilé de basse Mais l'autre va peut-être Autant aimer la basse Mais s'il prend autrement Il fonctionne autrement Ah ouais comme ça Ça je me permets d'interrompre Mais je trouve ça super intéressant Parce que j'ai l'impression Qu'à ma gauche J'ai le côté gauche de la passion Et à ma droite J'ai le côté droite de la passion Et c'est deux visons Qui se confrontent Bah lui il est très cool Mais c'est pour ça que je l'aime bien Il est très cool Et il se prend pas la tête A ce niveau là Pour moi Mais ouais Je sais pas comment vous Vous le voyez Dans la passion Il y a quelque chose de dominant Tu vois Genre vraiment en mode Que ça quoi C'est une énergie En mode Mais qui te fait plaisir Tu vois Du coup le gars à l'aise C'est pas qu'il est pas passionné Mais c'est C'est autre chose Presque Tu vois pour moi Il y a une obsession dans la passion Que Que t'as pas forcément Quand t'es tranquille Est-ce que tu peux être obsédé D'une façon saine D'une façon malsaine Saine et malsaine Bah ouais Pour moi la personne Qui est obsédée de manière saine C'est genre Ah je vais faire Je vais faire de la bonne nourriture Et je vais nourrir Mais tous les gens autour de moi Super bien Et malsain Ça peut être Putain Je dois faire de la bonne nourriture Sinon on va tous mourir Tu vois elle stresse quoi Plutôt que de se faire plaisir La différence la voilà Même si la passion est toujours là C'est toujours une espèce d'énergie Comme ça Hyper Mais elle peut être positive Ou elle peut être négative Tu fais besoin des bruits pour comprendre Ah bah oui oui bien sûr Les bruits ça arrive Ouais il n'y a pas d'image On doit faire tout passer par le son Du coup Tu te donnes à fond Je me donne à fond Mais pour rebondir là dessus Moi je pense que j'ai pas une Enfin le problème de ma vie Je pense c'est C'est la flemme J'ai toujours J'ai toujours un problème de motivation Même pour les choses Que j'aime vraiment bien Et alors En fait les choses qui me passionnent J'ai jamais une force Un moteur qui me pousse derrière Et qui peut me faire travailler Pendant 8 heures Je dois avoir une vraie discipline Me lever le matin Prendre une douche froide Boire un café Enfin faire plein de choses D'entrepreneurs américains quoi Pour vraiment Bien commencer ma journée Et ensuite Et je me lance dans ma discipline Et là je peux faire des choses Que j'aime bien Mais je peux jamais faire ça De façon désorganisée Je dois vraiment tout prévoir C'est pas un moteur C'est vraiment moi Qui doit me dire Ok maintenant Je vais me poser Et je vais faire ça Parce que j'aime bien Et si jamais je le fais pas Moi je peux passer des journées entières Sur Youtube Ou en fumant Enfin je peux faire n'importe quoi C'est assez terrible Et du coup je dois vraiment Enfin je pense On pourrait Bah voilà J'ai trouvé un terme Raison passionnée Je suis obligé de passer par la raison Pour arriver à ma passion Parce que sinon J'ai pas J'ai pas Une sorte de force Qui me pousse Je dois vraiment me discipliner Pour y arriver Et si ta passion C'était aller sur Youtube Fumer Et rien foutre Bah je me suis posé la question Et en fait A la fin de la journée Je me sens malheureux J'ai l'impression que En fait je me dis Je peux pas me plaindre Que la vie est courte Après ça J'ai l'impression vraiment De perdre mes journées Quand je passe toute ma journée Sur Youtube Je suis pas heureux à la fin Et du coup je me suis dit A un moment Si je passe toutes les journées De ma vie comme ça Juste mourir malheureux Et puis Quand je mourrais Je vais me souvenir de rien Je vais me souvenir Des journées où j'étais à poil Dans mon lit En train de me toucher les couilles Et regarder des vidéos sur Youtube Alors que si je fais des trucs Si je fais des chouettes voyages Si je lis des chouettes livres Si je m'investis Si je me discipline Et bien à la fin de ma journée Je suis content Et je me dis Quand je mourrais Je me rappellerai de ces journées là Et pas des journées sur Youtube Et t'es pas conditionné A penser un peu comme ça Je veux dire Quand t'es petit On te dit Ah t'as la flemme C'est pas bien Oh il faut que tu lises des livres Oh tu voyages Mais je pense pas Que ce soit conditionné Parce que c'est moi même Peut-être que Alors je suis conditionné Mais je pense pas Que ce soit un mal Parce que Si je suis conditionné Pour que je sois malheureux Une fois avoir passé une journée comme ça Bah là je peux pas Je peux rien y faire Mais en tout cas Le résultat c'est que je suis malheureux Et donc J'ai quand même envie d'être heureux Au final Du coup je préfère me discipliner Quelle est la source de ton malheur Alors dans cet état là Si je peux poser la question De mon malheur Quand je fais ces journées Quand tu ressens ton malheur Pourquoi est-ce qu'il apparaît ? Bah c'est pas un malheur Ou un désespoir profond Où je hurle tout seul sous ma douche C'est juste que Et que tu lisais des trucs de Dostoyevsky Et c'est genre Pourquoi on vit Et tu te poses des questions Sur le goût Enfin bonsoir Vas-y Bah j'ai l'impression En fait je me suis dit Que j'étais heureux Quand je lisais Enfin j'aime bien J'aime bien un peu Tous ces pastons On va dire Intellectuels Même si ça Ça fait comme si je me la racontais Mais j'aime bien Regarder des chouettes films Lire des bons livres Parce que j'ai l'impression Que c'est bien plus enrichissant Pour moi-même Qu'une Il y a des vidéos Youtube Très bien faites Mais le problème de Youtube C'est qu'on t'en propose toujours plein Et il y a bien un moment Où tu te retrouves A regarder une compilation De gens qui tombent Et tu dis bon Des gens qui tombent Ce sera toujours plus drôle Quand ce sera moi Qui les verrai dans la rue Là c'est filmé C'est rigolo 5 minutes Quand je suis def Donc il y a une notion D'aventure Qui te manque Alors Oui c'est ça Même aller au bois de la cambre Et voir Je sais pas Un chien qui tombe dans l'eau Ma journée sera bien plus épanouissante Qu'avoir regardé 10 heures de vidéos De gens qui tombent De façon hyper spectaculaire Une fois que je l'aurai vécu Ce sera bien plus enrichissant Pour moi Et bien plus Juste le fait que je me sois aéré Déjà c'est important Moi je vois la passion un peu Enfin en tout cas Dans le discours Qu'on tient J'ai l'impression Qu'on voit la passion Sur le prisme aussi De notre façon De comment on vit dans la société Or moi la passion aussi Je la vois en fait Et là c'est très personnel Comme une finalité Parce que Bon moi je reviens Du coup je reviens encore sur moi Et sur mon truc Sur mon exemple du théâtre Mais c'est parce que c'est ce que je connais C'est très bien Et je sais Que j'ai eu ce déclic Il y a bientôt deux ans Tu vois Et où en fait je me suis rendu compte Que j'ai fait Ok Waouh Je sais que c'est peut-être pas avec ça Que je vais gagner de l'argent C'était pas avec ça que je vais faire mes 8 heures De travail par jour Etc Mais je veux que cette philosophie Et que cette sensation Qui m'a envahi Tu vois Guide ma vie Et Et que ouais Parce que je sais que quand je le fais Ou que quand je tend vers ça Tu vois Je suis heureux Et que ça me produit Quelque chose Qui me motive Qui me donne envie de faire ça Et Et je le vois vraiment ça Cette sensation Comme une finalité en fait Comme une Pas une récompense Mais juste ouais Enfin L'inuit qui pêche Tu vois Pour juste manger S'il est heureux comme ça Tu vois Il a pas besoin de pêcher 8 heures Pour être heureux Juste Il est heureux en faisant ça Et Et j'imagine que ça peut-être doit Bon Effectivement déjà ça le nourrit Ce qui est important pour vivre Mais Mais Ce style de vie Tu vois Lui convient Là on On voit la passion Comme Comme Oui Je vais travailler 8 heures par jour Je dois Je dois faire ci Je dois faire ça Parce que je vais avoir des enfants Parce que Alors qu'aucun de nous Est des pères sur cette table Je pense Non Tu vois Et on a peut-être pas envie De l'être non plus Pour l'instant Enfin Il y a plein de périodes dans notre vie En fait Et ouais Je divague Mais là Non 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 C'est très pertinent Parce qu'en effet Tu parles de sensations Et état d'esprit On revient complètement à ce que tu disais Et Et en effet De ce que j'entends Chez Ulysse Et là On peut tout à fait avoir des passions différentes Et des fonctionnements différents Lui par exemple Ce qui manque C'est L'aventure Alors Tu vois Et donc il y a un aspect aventure Et variété Et enrichissement J'ai entendu aussi Tu vois Là où Bon T'as pas vraiment expliqué Pourquoi t'aimes bien le théâtre Mais en tout cas Il y a quelque chose dans le théâtre Qui te parle profondément Et quand tu le fais Tu as cette espèce de sensation De Ah C'est ça Mais pas que Quand je le transmets Ça j'ai découvert cette année aussi Mais quand je le transmets à d'autres personnes Par exemple Bah là D'un coup des enfants Que j'ai dû animer Enfin J'étais vraiment Mais waouh Ce que vous faites C'est cool quoi Et c'était Ouais Enfin Et je les voyais Et j'ai vu des gosses hyper timides Oser prendre la parole Et c'est anodin C'est anodin Mais en soi Le fait qu'ils fassent Ce petit effort Qui pour eux Leur paraît aussi grand Tu vois C'est passionnant Parce que du coup L'outil que moi J'utilise Il les aide à se construire A se transformer Et ils ressentent peut-être Un peu ce que moi J'ai ressenti à ce moment là Tu vois Donc même le voir Et le transmettre C'est aussi intéressant Ouais Transmettre sa passion Bah c'est à dire Que ce qui est intéressant A la transmission De passion Parce que bon J'ai donné cours de musique Et tout aussi Et ouais Ce qui est très intéressant A la transmission C'est que t'as cette germe D'énergie qui est en toi Et une fois que tu la partages En fait à quelqu'un C'est comme si elle Et qu'elle prend Parce que parfois Ça prend chez les lèvres Ou pas Et qu'elle prend Ouais Il y a vraiment ce truc C'est comme si elle s'est multipliée Et en toi justement Ça se multiplie aussi bizarre Non ? Tu vois Il y a quelque chose De très intéressant là dedans Je fous la pression Sur Mathieu En mettant mes yeux En mettant mes yeux Sur lui Que ça ? J'ai rien à dire T'as rien à dire Non mais pas de stress Ouais ouais La passion Mais c'est intéressant Une autre question Que je me pose A ce niveau là Et qu'on a peut-être pas Abordée C'est bon Ok On a parlé un peu De cet esprit Et tout ça Mais quels sont parfois Les blocages personnels A aller vers la passion J'en ai un peu vite parlé Parce que je crois Que tout le monde Enfin je me trompe peut-être Mais tout le monde A plus ou moins une idée De ce qu'il aime bien faire Et de sa passion Pourquoi est-ce que Quelles sont pour vous Parfois des sources Que les gens Se laissent pas vivre Certaines choses Ou en tout cas De créer le temps Pour aller vers les choses Qui leur parlent Par exemple Youtube prend tout mon temps Et voir les gars tomber C'est génial Parce que j'aime bien Voir la souffrance des autres Je suppose Alors est-ce que J'aime bien la souffrance Des gens Ça je ne répondrai pas A cette question Mais je pense que Enfin en tout cas Ça doit être Je pense que C'est toujours extérieur Et je pense que Le plus grand exemple Qu'on peut trouver Extérieur quand tu parles Tu parles de quoi Extérieur à nous-mêmes Je pense que Mais qu'est-ce qui est extérieur À nous-mêmes pardon C'est juste Que je te dis Bah ce qui nous empêche D'arriver à notre passion Je pense que Si on vivait tout seul Tout nu dans la nature Nos passions S'exprimerait pleinement Mais ce qui nous empêche Un peu d'y arriver C'est des choses Des contraintes extérieures Comme on en parlait Tout à l'heure La société Et à mon avis Il y a plein de gens Qui font des études Pas par passion Mais parce qu'ils savent Qu'avec ça Ils auront une bonne situation Il y en a tellement Ouais il y en a beaucoup Mais là attends Ce qu'on a déjà eu J'ai l'impression Qu'on a déjà eu Cette discussion Dans la légitimité Pour toi C'est impossible Que la personne Ne demande pas autant de temps Et donc du coup Je me bloque A faire mon propre album En fait Exemple concret Oui alors là C'est plusieurs passions Qui rentrent en conflit Et du coup Oui bah là On peut dire effectivement Que tu te bloques toi même Mais alors Est-ce que c'est Je pense que c'est moins dérangeant Vu qu'au final Peu importe Quelle passion gagne Ça reste une passion C'est pas L'appât du gain Ou l'envie D'une bonne situation Je ne peux pas Aller draguer cette meuf Parce que Jésus Ne serait pas d'accord Ou non Ça c'est extérieur Non mais tu l'as internalisé Parce qu'il n'y a personne Il n'y a pas un prêtre À côté de toi Qui t'empêche Mais ça vient quand même De l'extérieur C'est pas ton Enfin c'est pas ton Jésus On t'a parlé de Jésus Et ensuite tu l'as mis en toi Il vient de l'extérieur au final Mais une fois qu'il est en toi Il est en toi Enfin vas-y J'ai peut-être un exemple Un peu plus personnel Moi ça fait Un an Peut-être deux Où j'ai très envie Après c'est quelque chose Que je n'ai jamais pu essayer Tu vois Mais j'ai très envie Très très envie Je ressens même à un certain moment De juste prendre mon sac à dos Et me dire Ok Là Deux mois de congé Je me donne genre Deux semaines Pour aller à ce point On te stop à pied et tout Et let's go l'aventure Comme tu disais Tu vois Mais pourtant Et je sens vraiment Que j'ai vraiment envie de le faire Tu vois À certains moments Enfin parfois je suis dans mon lit Je me dis mais ouais Qu'est-ce que je fous Qu'est-ce que j'attends quoi Mais malgré ça Mais malgré ça tu vois Je ressens quand même Ce blocage Peut-être parce que juste C'est impressionnant Comme Enfin ouais Je sais pas pourquoi Mais enfin J'ai quelques idées Mais je ressens ce blocage Ce qui fait que du coup Je n'ai pas encore franchi Cette envie Que j'ai envie d'essayer D'expérimenter Tu vois T'as des points d'accroche aussi T'as tes amis T'as ce que tu fais ici T'as ta copine Enfin t'as plein de choses Qui te retiennent Si à mon avis T'avais rien du tout Si t'étais juste là Un peu par passage Tu partirais assez rapidement Je pense Parce qu'il y a des choses Qui te retiennent Que tu te permets pas D'assouvir cette passion Ouais Tu choisis ça D'avoir des choses Qui te retiennent Parle dans le micro Tu choisis D'avoir ces choses Qui te retiennent Les amis Des trucs Tu vois C'est des trucs Que t'as construits avant Mais une fois que tu les as choisis C'est dur de s'en détacher Tu peux pas dire du jour Au lendemain Bon on était amis On a passé des bons moments Bah là J'ai quand même envie D'aller marcher tout seul Me cassez pas les couilles M'appelez plus Bah c'est ce que j'ai fait J'ai quitté mon job de Carrefour En deux semaines Et j'ai acheté un ticket en Inde Je suis partissime Ouais bah Un job de Carrefour Est-ce que c'est une bonne accroche Est-ce que c'est passionnant ? Non pour le coup Enfin avec tout le respect Que j'ai eu pour Carrefour Non ça ne me passionnait pas assez Pour que je reste derrière mon bureau A pas faire grand chose Et à sourire à des gens Qui étaient pas les plus sympas Mais tout respect à Carrefour Ce sont des gens bien J'en connais un qui veut pas de problème T'as des actions chez eux ? C'est que fondamentalement Ce sont des gens bien C'est juste qu'on était dans des sphères Des univers de pensée Des manières d'appréhender le monde Complètement différentes Moi j'aime bien la sincérité Se parler honnêtement Se parler franchement Et bon là c'est en mode On est dans le paraître Et ouais moi je savais pas survivre là-dedans C'est pas mon délit Donc c'était presque Ouais donc c'était pas une accroche Pour le coup j'ai vraiment fui Pour le coup j'avais besoin Pour le coup j'avais vraiment ce besoin De ah j'ai besoin d'être seul Mais ouais non Mais j'ai quand même quitté Enfin ma meuf Mes parents Mes amis ici Des groupes de musique Que j'avais à ce moment là En mode Ouais mais non mais là les gars Il faut que je Bah d'ailleurs l'Inde Hein musique indienne Pour aller étudier ça un peu Tu choisis un peu Que ces gens ils t'accrochent Si ça se trouve Tu vas demander l'avis à tous tes potes Ils vont dire C'est bon tu peux partir Pas de soucis On t'aimeras quand même après Mais tu te fais Oh non c'est mes potes Je peux pas te quitter C'est ma famille Non non mais c'est toi Enfin c'est pas C'est pas eux qui te retiennent Ils disent ça juste pour me faire plaisir Pour que j'y aille Mais en fait Je vais leur manquer Et tout Je peux pas y aller Même s'ils te disent oui Tu vas quand même rester quoi Non mais je pense que C'est pas eux qui te retiennent C'est toi qui te retiens Oui du coup Tu as raison Je suis d'accord avec ce que tu as dit Je trouvais ça intéressant Ce que tu disais Tu parlais de sphères Quand tu travaillais au carrefour Et où justement Tu dis bah oui En fait ces sphères là Je pouvais vraiment pas rester dedans Enfin Toi tu ne te retrouvais pas là dedans Mais du coup Quand au moment où tu as dit ça Je me suis posé la question Est-ce qu'il y a des sphères Qui sont Bon c'est peut-être un peu caricaturales Mais plus Passionnantes Ou plus passionnées Que d'autres Excuse moi c'est la musique Tu peux répéter la dernière phrase Est-ce qu'il y a des sphères Qui sont entre guillemets Plus passionnantes Ou en tout cas Où on retrouve plus de gens Passionnés Que d'autres Parce que Moi par exemple J'ai fait en secondaire J'ai un parcours un peu chaotique Mais j'ai fait trois années En secrétariat économie bureautique Tu vois Et ouais Après il y a des gens Qui vraiment se retrouvaient là dedans Et tant mieux Vraiment C'était tu vois Je voyais qu'ils étaient contents Du travail qu'ils faisaient Mais moi je me retrouverais Absolument pas là dedans Et on essayait de m'enseigner De m'apprendre Des choses comme tu disais Par exemple Bah oui Sourire toujours aux gens Être un peu faux Enfin tout ça Des choses qu'on me dit Oui c'est important Parce qu'il faut plaire aux clients Moi je suis un peu à la foutre Du client Et donc ouais C'est ce faire là Tu vois Moi j'étais incompatible Mais il y a quand même des gens Qui étaient dedans Mais est-ce que Est-ce que c'est vraiment passionnant Est-ce que c'est Bah je crois que tout dépend De tes valeurs personnelles En vrai Parce que je me dis Que la personne qui par exemple N'a pas comme valeur La sincérité Bah elle elle s'en fout Je veux dire La personne qui a comme valeur Juste être chill Assis dans mon job de secrétariat Avoir un boulot Où je reste assis tout le temps Avoir un boulot Où je parle aux gens tout le temps Où je me prends pas la tête Bah oui Cette personne qui a ce genre de valeur là Bah oui Un job en secrétariat Où elle doit pas se casser Elle s'aide Juste sourire Dire tout le temps la même chose Chaque jour La routine La personne qui aime bien la routine Bah oui Elle va probablement se trouver là dedans Mais alors Est-ce que c'est de la passion Enfin voilà Encore une fois Est-ce que c'est de la passion Ou est-ce que c'est juste Se retrouver dans une sphère Que t'aimes bien Moi je sais par exemple Pour répondre un peu Plus concrètement à ta question Par rapport au niveau personnel C'est qu'en fait J'ai fait le conservatoire Et l'UNIF en même temps Tu vois Et donc Ce qui était marrant C'est que j'ai fait Economy Donc j'ai fait Solvay A l'UNIF Et à côté J'ai fait le conservatoire de jazz Oui Moi j'ai vu clairement La différence entre ceux Qui étaient à l'UNIF En mode Ouais bon Je vais avoir un job avec ça Et puis ouais ça va être cool Je vais me faire de l'argent Et puis voilà c'est cool Je pourrais m'acheter une maison Et puis je vais me marier Enfin il te parle comme ça Et puis t'arrives au conservatoire Oh putain T'as entendu le dernier album De Brad Meldo Putain c'est trop de la balle T'as rien à ce moment On entendait le morceau À une minute 2.52 Il fait un truc de mal Bon tu vois T'as ce genre de conversation Et t'es là Wouah Tu ressens l'énergie en toi Qui remonde Et t'es là Wouah putain Moi ça m'a vraiment fait du bien Pour le coup De me rendre compte Ah ouais il y a moyen De vivre différemment Mais je me rends compte Qu'il y a des gens Qui recherchent pas ça non plus Tu vois Qui sont beaucoup plus en mode Ah mais non Moi je veux pas être en mode Oh ouais Mais qui sont plus en mode Ah moi je veux juste Une longue rivière tranquille Qui avance Lentement Je crois que tu peux avoir ça Avec l'économie C'est juste que la musique C'est un Allez c'est romancé Et tout ça Tu pourrais être une star Et tu vois C'est vu d'une façon Ça touche tout le monde Tu vois la musique Alors que l'économie Je pourrais essayer De parler de ma passion De l'économie A un gars dans la rue Ça va être compliqué Mais moi j'aime l'économie C'est ça qui est marrant Mais tu pourrais la vivre Comme une passion aussi Te dire voilà Je peux résoudre Cette crise Comprendre le fonctionnement Mais justement En fait Mathieu C'est ça qui est drôle C'est que moi personnellement Au niveau personnel J'ai choisi ces études Parce que c'est quelque chose Qui m'intéressait Vraiment profondément Comment fonctionne la société T'es passionné Passionné Sur le moment même Oui parce que je trouvais ça Hyper intéressant Ok comment fonctionne Le monde banquier Comment est-ce qu'ils font Des deals entre eux Quelle est l'histoire De l'économie Comment est-ce qu'on est arrivé Au système Auquel on est actuellement Tu vois Comment est-ce que L'entrepreneuriat ça fonctionne Et tout ça C'était des trucs Qui m'intéressaient vraiment Tu vois Sur le moment Puis à un moment J'avais vu ce que c'était Curieusement ça m'intéressait Plus après Mais franchement C'était vraiment un truc Qui m'intéressait Et même à côté des cours Je m'informais quoi C'était à ce niveau là C'est vraiment C'était quelque chose Qui m'intéressait profondément Et quand j'en parlais Et là je voyais vraiment La différence C'est que je y ai Solvay Donc il y avait les gens Qui avaient cette passion Et quand je discutais avec eux C'est genre On avait des débats Hyper intéressants Sur ouais mais le business C'est ça Et peut-être que si on faisait ça Ça changerait tout Et ouais T'avais les autres gens Ils sont en mode Ah non moi j'ai fait Solvay Parce que j'aurais un job Facilement avec ça Même là Il y avait cette différence là Là où Au conservatoire Tout le monde était Beaucoup plus dans la passion Parce que justement Tous les gens qui sont là Ils savent très bien Qu'on va pas avoir de boulot avec ça Ça va être la merde tout le temps Donc ceux qui sont là Bon T'as plusieurs profils Chronique inutile Mais donc Ouais Je sais pas Donc c'est juste ça Que je voulais dire C'est qu'au niveau statistique Il y avait plus de gens passionnés Je trouvais au conservatoire Que à ce moment Ouais mais moi Moi ce que je voulais souligner Là dedans C'est que T'as un truc qui est Beaucoup plus sexy Que d'autres quoi Et donc c'est facile Je comprends les stats quoi Le gars Il sait qu'il n'aura pas de job Par contre Il sait qu'il va dans un bar Et puis ouais Je joue de tel instrument Je joue de la barre Je joue du saxophone Dans un groupe Et tout Je joue du saxophone Euh saxophone Alors que Notre ami Elias Big up Elias Et puis Je pense que voilà T'es l'économie Ça va pas être Qu'il voit Mais donc Toi alors Tu Attends je change de morceau Mets de bossa nova J'ai envie d'écouter T'as envie d'écouter de bossa Allez Donc en fait toi Tu équivaux Alors Pour le Mais là c'est intéressant Ce que tu dis Parce que pour toi alors La passion C'est lié Aux autres aussi Alors Ça peut Ouais Parce que Moi De mon point de vue C'est un truc Intensément personnel Je vais pas faire De la musique Pour les autres Ou parce que Au début c'était ça Pour choper des meufs Et puis c'est devenu autre chose C'est à dire Ah non c'est un truc Hyper important de ma vie Que je me vois pas vivre sans Tu vois C'est à ce moment là Que c'est devenu la passion C'est pas quand j'ai commencé A le faire Genre Ah ouais je vais choper des meufs Et j'en ai marre de guitare héros C'est vraiment au moment Où c'est genre Putain c'est un truc Qui me prend profond De mon coeur Et de mon âme Et qui la transforme En point de vue positif C'est vraiment à ce moment là Que j'ai commencé à kiffer Ouais mais tu peux faire Quelque chose Qui est uniquement pour toi Mais qui implique les autres Si t'es passionné De faire des concerts Bah tu vas avoir besoin D'un public Mais j'ai pas Enfin là je parle Au niveau personnel J'ai pas besoin De cette reconnaissance Au niveau musical Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais C'est purement Donc si moi je vais jouer Devant un public C'est en mode Ok je suis content De partager ça avec eux Mais si je jouais Seul à la maison Ouais Ça serait tout aussi bien Enfin moi Ma situation idéale En mode musique Ce serait Bah je joue tout le temps A la maison Et puis s'il y a des gens Qui veulent venir Ils viennent Et ils payent 100 euros Pour rentrer chez moi Et voilà Et je vide ça quoi Tu vois Je propose ça Il va pas y avoir Beaucoup de gens 100 euros la place Mais attends c'est moi Ouais c'est top Avec l'appart Ouais c'est vrai Bah justement C'est pour ça C'est vraiment intimiste C'est vraiment Un concert spécialement Juste pour toi Tu rajoutes des bougies Des bougies Je rajoute des bougies J'ai même de l'encens Moi je peux aussi acheter des bougies Et faire un concert chez moi Et je fais 90 euros Ok Oui mais la musique Contrairement à Je sais pas moi De l'eau Contrairement à de l'eau Ça tente Ce n'est pas un produit similaire C'est un produit différent Je trouve Chaque musicien qui le joue Je veux dire Que ce soit un Barronbaum Ou que ce soit Johnny English Il ne joue pas le même Beethoven Tu vois Barronbaum il déchire Si vous voulez entendre Beethoven Jouer ce type Il joue vraiment Beethoven comme un dieu Johnny English Jouer ta musique Johnny English Mais j'ai dit un nom à la con Johnny Knoxville Allez bon voilà Ok Si vous connaissez encore cette référence J'adore ce type Je ne sais plus ce que je veux dire Je m'étais fait une réflexion Au moment quand vous discutez tous les deux Et je ne sais pas Peut-être que ça reviendra On parlait de quoi ? On parlait de passion pour les gens Pour les autres Ou au niveau personnel ou pas Ouais c'est ça Tu l'as à nouveau ? Ouais par rapport aux autres Bon ça va revenir quand je vais parler Donc je vais dire beaucoup de choses Un peu dans le vent Mais en fait je pense Qu'il y a des passions aussi Qui aident d'un point de vue social Tu vois Où je te rejoins Parce que C'est sûr que si ta passion C'est couper les pieds des gens C'est pas génial Ouais non C'est très social On se retrouve Ça semble Un moment plein d'adrénaline Super quoi Il y en a qui sont passionnés Par les chaises roulantes peut-être C'est ça Genre je te coupe les pieds Mais je t'offre une chaise roulante Chacun est heureux Chacun est heureux Ouais Il y avait une meuf comme ça C'était une artiste contemporaine Et c'est genre en mode Pour cent mille dollars Ou quoi J'offre ma virginité Ah oui j'avais vu Ah c'était une artiste C'est une artiste L'article que j'ai lu Elle la vendait pas comme une artiste Bon J'avais envie de la montrer Sur un oeil positif Mais en effet On pourrait dire Que c'est une pute C'est ça que tu voulais dire Non C'est peut-être pas la même personne C'est pas ce que je voulais dire Mais moi je pense Enfin C'est pas Non c'est vrai J'allais dire que c'était Une démarche pour d'argent Donc oui On pourrait lire une pute Mais Enfin Moi j'avais compris Que c'était seulement pécunier Ça veut dire quoi pécunier ? Pour des raisons économiques Ah ouais Là on arrive plus Sur la définition de l'art Et qu'est-ce qui est de l'art Et qu'est-ce qui n'est pas C'est purement Allons là-bas Allons là-dedans Mais par exemple Typiquement Je sais pas Vous avez vu Il y a une Je crois que c'est une streameuse Qui a vendu Qui a vendu Des petits flacons De 30 centilitres d'eau Dans laquelle elle s'est lavée Elle a pris des photos Tu vois Petite tenue sexy Et tout Et puis elle a vendu Cette eau-là Et elle a tout vendu Est-ce que c'était là Ou Ah c'était cher Bah c'est du business En tout cas Ça c'est du bon business Ça c'est du business Ça a coûté un lot Se trempait dans le lot Et de l'eau déjà utilisée En plus C'est hyper écologique Et du coup Est-ce que les fétiches Des gens C'est de la passion Ou pas Bah oui A première vue Oui Ça domine complètement Le être C'est comme Quentin Tarantino Qui est fétiche Sur les pieds Dans chacun de ces films Il y a des scènes de pieds En mode Oh c'est la vénération des pieds Ah ça je savais pas Bah voilà Maintenant t'as appris quelque chose Vraiment super cette émission Je reviendrai Mais ça Et je sais par exemple Des fétiches des pieds Apparemment J'avais lu un article Comme quoi C'est parce que En fait Au niveau des sensibilités Notre cerveau N'a pas la même connexion Et n'a pas le même nombre De nerfs De perception Tactile Et au niveau des pieds Et des mains Et en général La plupart de tout ce qui est Les extrémités de ton corps On a beaucoup plus de nerfs Et de sensibilité Et que du coup Ces certaines personnes Si on devait représenter l'homme En fonction de ces perceptions On aurait des pieds Extrêmement grands Des jambes toutes petites Et on serait un corps Complètement difforme Et différent De ce qu'on est là maintenant Et en fait Les pieds sont extrêmement sensibles Genre on aurait des pieds De Hobbit x3 Et c'est pour ça Qu'il y a des fétiches Des pieds Parce que du coup Au terme de sensibilité Notre cerveau A une perception Mais alors Il faudrait aussi Défétiger les mains Ouais ça doit exister Ce que je trouve intéressant Dans ce que tu dis Bon là je vais complètement Dans une autre digression Mais c'est genre Pour moi ça a du sens Parce que je veux dire Le simple fait Donc ce que tu disais A propos des nerfs Et des pieds C'est qu'en fait Ton premier contact Avec la terre C'est ça quoi Et donc savoir que Par exemple La terre est molle ou pas Marcher sur une pierre Ne pas marcher sur une pierre Sentir que tu es en train De marcher sur un lion Sentir les vibrations Sur la terre Et qui donc disent Qu'il y a peut-être Un éléphant qui passe En fait c'est hyper important Tu vois Parce que c'est une sorte De première sensation Avec ce qui se passe Sur la terre Et avoir plein de neurones A ce niveau là Bah ouais ça devait être Un moyen de survie Ultra important Parce que Oh putain ouais Je sens dans mes pieds Que ceci ou cela Se passe autour de moi Ou que Et donc bien sûr En combinaison avec les yeux Et avec l'odorat Et tout Ouais tu peux complètement Vivre des trucs Et maintenant on a des semelles Compensées Ouais Je viens de retrouver Ce que je voulais dire Du coup je sais plus le contexte Mais oui Est-ce que Ouais Donc je vais transformer ça Sous forme de question Même si du coup Ça va être un peu redondant Est-ce que vous pensez Que tout le monde Est passionné Par quelque chose Ou pas Et est-ce que vous pensez Que c'est un trait de caractère D'être passionné Bon je fais le pistolet Encore une fois J'ai l'impression De prendre tout le temps De parole Mais Bah je sais pas Le truc que moi Je me dis C'est que oui En effet Tout comme T'as certaines personnes Qui sont plus addictes Au jeu Ou plus addictes A l'alcool Ou quoi Parce qu'ils ont Une certaine personnalité Ouais je me dis Que la personne Qui est plus connectée Avec ses émotions Pour des raisons Par exemple génétiques Ou quoi Bah ou des raisons de vie Bah oui Que cette personne là Pour le coup A mon avis Oui elle est beaucoup plus Elle va être beaucoup plus passionnée Que la personne Qui est en mode Purement cérébrale Ouais mais Cette personne cérébrale N'est pas aussi passionnée Est-ce que Pardon Est-ce que cette personne Qui est purement cérébrale N'est pas Si passionnée Alors J'ai envie de faire un virgule C'est pas noir blanc A mon avis Ouais C'est à dire que T'as des degrés Tu vois Disons que la personne Qui est hyper émotive Bah son degré de potentiel A la passion Est à 80 Là où la personne Qui est hyper cérébrale Bah ce sera à 20 Par exemple Tu vois Oui Ça c'est pour revenir A notre bon ami Carl Gustavion Qui parle De l'inconscient collectif Donc tu vois C'est cette espèce De Enfin Tu vois Sa manière de le décrire C'est Tout comme on a chacun Deux jambes Deux pieds Deux yeux Deux oreilles Et des cheveux Tu vois Bah au niveau De l'inconscient Et au niveau De la personnalité Bah oui On a chacun On a chacun Certains trucs en commun Par exemple Les émotions On a tous Les mêmes émotions Qui sont par exemple La joie La peur Etc Et donc oui La passion La rentre là-dedans Aussi Alors à mon avis Il y a des gens Qui ont passé Des gens Qui naissent Avec un oeil en moins Et il y en a Qui enfin Je crois que Tu peux avoir des gens Qui souffrent De problèmes Où les psychopathes Ça ne ressent pas A telle émotion Donc au niveau de passion Si si Les psychopathes Ressentent les émotions Les sociopathes alors Je sais pas exactement Mais voilà Tu vas te calmer Quand tu m'as dit Bon le week Il faut que tu te ramènes Bon ouais Un de ceux-là A un problème Pour ressentir quelque chose Et ne peut pas avoir Cette forme de passion là Ouais ouais Carrément Mais je dis pas Là je parle pour 90% De la population Qui ont deux jambes Moi je défends les 10% Tu défends les 10% 1% Pas très inclusif Ça François Pas très inclusif Mais c'est pas que je suis Inclusif J'essaie d'être généraliste Et parler au maximum Nombre de gens Ensuite tu prends Toutes les Outsondering Comme on dit Les exceptions Enfin c'est comme tu disais Là tout de suite C'est comme si tu dois Définir chaque terme Avant de lancer Une discussion philosophique Là t'es parti Pendant 3 000 ans C'est ce que je suis en train de faire Quoi ça ? Je suis en train de regarder Il y a des naissons de la psychopathe Merci Et c'était quoi ? Alors du coup la première C'est maladie mentale Mais la deuxième C'est déséquilibre psychique Caractérisé par une déficience Du contrôle des émotions Et des impulsions L'incapacité d'adaptation Au milieu menant A des conduites antisociales Et eux ils définissent ça Comme déséquilibre Déséquilibre Donc difficulté de contrôler Ces émotions Ouais Mais c'est pas la même chose Que sociopathe Je pense que Mathieu avait raison Sociopathe Il y a vraiment Des émotions Qui sont pas Peut-être Non ressentissent C'est pas Notre cher ami Loïc Une fois il m'avait dit Qu'en fait le truc Avec les psychopathes C'est que Ils ressentent les émotions C'est juste qu'ils sont Absolument pas affectés Par les émotions C'est à dire que Donc ils ont de l'empathie Quand ils te voient souffrir Ils ressentent l'émotion Mais c'est juste Ça n'a aucune influence sur eux Ils prennent la décision De te virer quand même Par exemple Oui tous les managers Sont des psychopathes Et je viens de le dire Au niveau de la passion Si l'émotion Te contrôle pas C'est plus de la passion De ta définition Si elle te domine pas En effet C'est plus de la passion Selon cette définition Je me sers de l'eau C'est de l'eau Ceci est de l'eau Ouais on est très sobre Aujourd'hui Oui oui La gourat d'une L'eau C'est de la bonne Eau Pourquoi t'insistes autant Ils vont vraiment pas croire Que c'est de l'eau C'est mon but Comment vous vous sentez vous ? Moi j'ai super chaud Ouais moi c'est On va arrêter là Je fais vite fait L'effet d'hiver de Cout Qu'attends Je mets une musique Qui déchire C'est une musique Par exemple Celle là Alors En fait d'hiver Le chef de corps Pierre Maton Avait commis un crash En état d'ivresse Il conteste sa retenue de salaire Bah oui j'étais incognito Je dois continuer à payer Sinon ils vont découvrir Qui je suis Allez payez moi s'il vous plaît En Belgique Un conducteur Sous l'influence de gaz Hilarant Interpellé à Maline Les policiers sont morts de rire En société La prison Et après Il faut une vraie politique De réinsertion Ah oui en fait C'est les titres des nouvelles Et puis je rajoute une punchline Si c'est pas clair Donc voilà La prison Et après Il faut une vraie politique De réinsertion Imaginez que ces criminels Partagent l'espace public Il faut les réinsérer Bordel Jamais à commencer Des rires de politesse Bon Dans le monde Il offre dans le monde Il offre le corps de sa mère A la science Et découvre l'horreur La science est une transe nécrophile En économie Takeaway et Just Eat fusionnent Pour affronter Uber Eats Ils s'entraînent en ce moment Chez Tortue Géniale En technologie Zoomer simplement en clignant des yeux Est-ce possible ? Oui c'est désormais possible Ils se sont apparemment Inspirés des Asiatiques En consommation En consommation Alors que l'espèce est menacée Et sa pêche internite Un supermarché français Propose du requin-renard En promotion Dans les mots du gérant De la mauvaise promotion Et aussi de la promotion En sexualité Connaissez-vous le slow sex ? Non mais j'ai pas le temps là En santé Drogue légale et illégale Une grande enquête Est lancée Pour mieux comprendre Les pratiques Et les besoins des usagers L'entreprise promet de proposer Le produit qui va vous défoncer Donc voilà J'aimerais remercier Notre cher Tous nos sponsors Voilà tous nos sponsors King of the sewers Sissif Et notre cher ami Lucas D'avoir proposé Le sujet de la passion Lucas Lucas Ça fait très russe Et donc voilà Je vous souhaite une bonne soirée Matinée Journée Et tout le reste Et à toutes quoi Merci de nous écouter Ok J'étais pas sûr De l'entendre Écoute Écoute Tu l'as pas Je l'ai fait Ouais Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé